L'éviction en réintroduction, c'est-à-dire qu'on enlève la personne du poste de travail où se déclenchent ses symptômes et on la remet au travail et elle déclenche ses symptômes. Ce sont des preuves qui font la relation directe entre la symptomatologie de l'asthme et le travail. En dehors de tous les tests dont on parle pour faire le diagnostic de l'asthme lui-même. Nous, en tant que médecins de travail, on est des préventeurs d'abord. On essaye de leur éviter de devenir asthmatiques. Ce qui fait que d'emblée, on recherche tous les produits qui pourraient déclencher soit par le fait qu'ils soient allergisants des crises d'asthme, soit par le fait qu'ils soient irritants et qu'ils peuvent entraîner des accidents du travail sous forme d'asthme. Parce que c'est très aigu et ça peut arriver, ils sont reconnus par la CNAS dans ce cas-là. Et il y a dans la législation de notre pays, 16 tableaux de maladies professionnelles qui réparent l'asthme professionnel. Vous avez le bois, vous avez les isocianates, vous avez la farine. Vous avez plusieurs allergènes qui sont retrouvés en milieu professionnel et qui sont réparés par notre législation. Les travailleurs qui ont ces problèmes-là sont pris en charge par la sécurité sociale. J'aimerais que partout où on peut recevoir des personnes en âge de travailler, leur poser la question « quel est votre métier ? » quand ils ont une symptomatologie, soit pour les asthmatiques, mais c'est valable pour les dermatoses, c'est valable pour plusieurs pathologies qui peuvent être déclenchées par le travail.